– Allez, trois tableaux pour vous présenter cette émission, cet autre épisode de la télé d'ici. Premièrement, nous recevrons le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, avec qui on va parler d'un sujet d'actualité. Nous sommes de plein pied dans la période des pluies. C'est bien la pluie, ça fait plaisir à nos paysans, ça nous permet donc de garnir nos assiettes. Malheureusement, tous les ans, il y a des victimes humaines. Fort heureusement, dommagés de mémoire, cette année, on n'a toujours pas enregistré de pertes en vie humaine, on espère que ça va se poursuivre. On posera d'ailleurs la question à notre invité ce soir. On parlera surtout de cette vaste initiative menée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour justement prémunir les populations dans les zones à risque de danger à l'avenir. Deuxième tableau, on sera rejoint par l'une des plus grandes figures du cinéma et du théâtre africain, je pèse mes mots, M. Sidik Ibakaba, qui signe son comeback. Il est sur une production, on va peut-être en parler brièvement, mais on va surtout revenir sur ses plus grandes réalisations et aussi son regard sur l'évolution du monde du cinéma et de la culture en Côte d'Ivoire. Troisième et dernier tableau, Yilim sera live sur la scène de la télé d'ici. Jeune pousse de la musique urbaine, elle a décidé de voler de ses propres ailes. Elle nous montrera ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait chanter, surtout sur la scène de la télé d'ici. Voici planté le décor. Un quai touquet est là, glissez là, soni est là. On vous offrira, on l'espère, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI de l'Union, vendredi 18h. 30 minutes, nous sommes en direct. Nous sommes heureux de vous savoir aussi nombreux à nous regarder tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, à la télé, sur vos smartphones, vos phablets, vos ordinateurs pour certains, mais surtout, cette diaspora qui de plus en plus enfle devant les postes téléviseurs. En termes de nombre, évidemment, on se réjouit de vous savoir aussi nombreux, fidèles, loyaux même, on peut le dire. Merci beaucoup, ça nous touche vraiment. Ça va, Glisse ? Ça va ? Je fallait dire banzai ? Non. Je ne sais pas ce qu'on se disait tout à l'heure. Il me reste juste le voile. Et puis... Ah, ah, ah. On se disait aussi qu'on a tous habillé en mots de cérémonieux, mais lui, André, il est allé à la plage. Ah bon, hein ? C'est une attaque ou c'est... Non, c'est juste un constat. Que serait cette émission ? Que serait ? Sans les tenues de plage. Tu vois, de la couleur et tout ça. OK, tout cas, ça va ? Oui, ça va super bien, Jeanette. On va déclassifier ce soir. Oui, on va déclassifier. En tout cas, content de te revoir. Franchement, ça faisait deux jours. C'est dit quoi ? Tu n'étais pas bien avec nous, quoi. Non, mais il est revenu. Et puis voilà, ça avance encore. C'est un peu ça. Mais écoute, quand tu n'étais pas là... On a assuré. Il tenait la formule... Que serait cette émission ? Mais cette fois-ci, ce n'était pas sans toi. Il a trouvé quelqu'un de sans glisse. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il serait ? Je dis-toi. En tout cas, serait-il un homme infidèle ? Non, pas ça. Bon, allez, on va en parler une autre fois. Ça va, Sonia ? Ça va, et toi ? Très bien. Respecte mon costume. Paris, tu te rappelles ? À quoi c'est la vidéo ? Il faut que tu respectes mon costume. Respecte. C'est quoi ? Ça vient de France, Paris. Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi ? Parce que les costumes d'ici, ils ne sont pas bien ? C'est parce que tu as dit, arrête ça. Non, on ne s'habille pas en France. Non, on s'habille ici. Hier, on parlait de foot. Je n'en ai envoyé. C'est vrai. Et Glisse, vous avez parlé d'une chose totalement inédite. Des artistes qui avaient décidé de faire quelque chose qu'on appelle du foot. Ou maracana, je ne sais plus trop. Et on avait cité des noms. Il y avait qui, d'ailleurs, comme artiste ? Mamba Ami Sarah, Nash, Sly de Sly, José de Latour, Sarah Lise. J'avais comparé cette prestation-là à un déplacement dessin d'abeille. Exactement. Parce qu'en fait, on ne savait pas parmi ces femmes-là qui étaient attaquants, qui étaient défenseurs, qui étaient milieux. Tout le monde allait dans le même sens. J'avais même dit qu'il y avait une qui était tombée dans un caniveau. Tout ça. Enfin, le caniveau, c'est plus un clin d'œil à notre invité de tout à l'heure. Puisqu'avec lui, on va beaucoup parler de canalisation. Le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. On n'en est pas là. Revenons à Mamba Ami Sarah, la première cité, qui apparemment a pris au premier degré ce qu'on a envoyé. Elle est fâchée à nous envoyer un lien vidéo pour nous prouver qu'elle s'est jouée au foot. Il paraît même qu'elle s'est donné un petit nom et tout. C'est Baki Latoupie. Regardons ces images que Glisse a refusé de nous montrer hier. Oh, Baki Latoupie. C'est le tiener, la chaleur, pour calmer toutes les ordres. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Passe-moi des jambes. Fais-moi faire ça. Nache, nache, nache. Et nache qui perd la balle. Qu'est-ce qu'elle va se passer ? Oh, oui ! Ça, c'est la balle. C'est la balle. C'est dommage parce que la production, l'image que nous avons envoyée, c'était un passement de jambes, effectivement, de Bamba à Missara. Il y a un caniveau. On n'a pas vu. Non, il n'y a pas de caniveau. Merci à la production d'avoir tout diffusé, sauf ce qu'on a dit, ce qu'on avait souhaité. On verra si demain on refait encore une autre prolongation pour avoir ces images-là. J'ai l'impression que Glisse est derrière, qu'elle a été sous-doyée par ces artistes-là. On parlait de choses plus sérieuses. Nous sommes en période des pluies. C'est vrai. C'est une bénédiction, la pluie. Malheureusement, tous les ans, il y a des victimes, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. On va croiser les doigts que les choses ne se passent pas. Cette année, comme ça s'est fait les années précédentes. Je suis très heureux d'inviter maintenant à ce plateau, comme premier invité de cette télé d'ici, M. Boaké-Fofan, la ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. C'est la première fois qu'on vous reçoit à NCI et à la télé d'ici. Oui, oui. D'accord. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère. D'accord. Je le souhaite. D'accord. Vous avez visité Abobo hier, deux quartiers ou trois quartiers, Kaledi Kulichan notamment. Oui. Vous avez aussi visité Kokodi. Oui. Qu'est-ce que vous y avez constaté sur le terrain ? J'ai constaté des choses terribles. À ce point. Vous savez, on a parlé de zones à risque dans le Grand Abidjan. Mais il faut aller voir pour mesurer le niveau du risque. Quand je suis passé hier à Abobo, j'ai compris que notre mission était une mission d'assistance à personnes en danger. à ce point. À ce point, oui. D'accord. Et là, tout de suite, votre recommandation, c'est je sauve ma vie, je quitte les zones à risque. Absolument. Je sauve ma vie. Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. D'accord. La question péremptoire que tout le monde se pose toujours, c'est de dire, je quitte les zones à risque, je vais où ? Exactement. Alors, comme nous sommes dans une situation de danger, comme je l'ai dit, personne en danger, quand vous êtes en danger, vous partez d'abord du lieu du danger. C'est ce qu'on demande aux populations aujourd'hui. Nous avons prévu quelques mesures transitoires. On nous prévoit de grandes pluies cette année. Et les zones à risque, c'est des zones où les gens sont pratiquement au bord des ravins, des terres qui sont devenues fragiles. Donc, les maisons peuvent glisser à tout moment. Dans ces conditions, quand il y a un danger, on cherche d'abord à s'abriter en sécurité, approcher à savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est ce que nous demandons littéralement aux populations qui sont dans ces zones-là. Nous sommes le passé ce matin pour déterminer vraiment les zones où les gens sont en première ligne. C'est vraiment les zones rouges où la prochaine pluie peut créer des catastrophes. Donc, nous demandons aux gens, quand il doit pleuvoir, qu'elles partent de là. Dès lundi, nous allons malheureusement passer aux démolitions de ces premières maisons qui sont vraiment, vraiment au bord du ravin. D'accord. J'ai l'impression que c'est un perpétuel recommencement. C'est cela. Il y a une recolonisation des sites, semble-t-il. Parce que tous les ans, le gouvernement fait ses meilleurs efforts, ses populations partent et, semble-t-il, reviennent. Reviennent, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'on a décidé cette année, c'est d'abord d'obtenir que les personnes qui sont dans cette situation-là partent volontairement. Et une fois qu'elles seront parties, nous allons procéder à des démolitions des bâtis. Et ensuite, nous allons faire des travaux de sécurisation, des travaux d'aménagement qui vont rendre ces zones moins dangereuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'accord. Tu as dit que c'est des zones habitables, en fait, à la base ? Normalement, c'est des zones qui ne sont pas habitables. Quand vous regardez les images... C'est des zones habitées, mais pas habitables. Mais quand on dit qu'on va faire des travaux de sécurisation, je me dis que peut-être qu'après, ça sera... Ce qu'on veut dire, madame, vous voyez cette image. Quelqu'un, un enfant, passe par là, il tombe, c'est un drame. On peut, une fois que les maisons qui sont abordées de ces ravins sont en second partie, on peut faire des travaux pour que la zone soit moins dangereuse. Comme c'est le cas pour l'ancien dépotoir d'Akwedo, qui aujourd'hui a, par exemple, un centre de récréation. Par exemple, absolument. Sonia, tu as une question ? Non, je disais que, en fait, la plupart du temps, les gens reviennent parce que... Donc, ils partent parce qu'il y a du danger, mais ils reviennent après la pluie parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Je dis ça parce que moi, j'ai vécu dans un quartier comme ça. Et chaque fois qu'il y avait la pluie, on partait, mais on revenait là parce qu'on n'avait pas un autre endroit où habiter. Donc, je pense, la solution, c'est quoi ? Est-ce que vous avez prévu trouver un moyen de réloger ces personnes-là pour qu'ils ne reviennent plus ? Les mesures qu'on va prendre vont empêcher la recolonisation de ces sites. Comme je l'ai dit, on va y bâtir des équipements socio-économiques. Et puis, on va peut-être accompagner ces personnes-là à trouver d'autres sites qui soient moins dangereux. Le problème ici, ce n'est pas qu'ils soient là. Ce n'est pas que le site est dangereux. Regardez les images que vous avez, la maison qui est là, sur l'image. Imaginez-vous que des gens dorment là. Si demain, même aujourd'hui, s'il y a une grosse pluie, la maison descend avec tous les gens qui sont là-dedans. Donc, on est en danger. Comme on dit chez nous, on ne laisse pas dans le mania pour enlever les manias. Ce qu'on demande maintenant, c'est de partir, de s'éloigner du danger. Et après, tout est discutable, tout est négociable. Mais vous en êtes toujours comme un pompier à aider ces populations-là. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité aussi de la mairie ? Parce que finalement... La mairie travaille avec nous. Nous travaillons avec la mairie. Tous les ans, on fait la même sensibilisation. On demande à ces populations, on leur fait prendre conscience du danger auquel elles s'exposent. On leur demande de partir. Certaines ne partent pas parce qu'on leur a certainement parlé, mais parce qu'elles voient vraiment le danger. Elles partent. Et puis, elles estiment qu'à un moment donné, le danger a peut-être moins... Est-ce qu'on ne doit pas les empêcher dès le début même de s'installer là ? Oui, mais là, madame, aujourd'hui, on a le danger. Elles sont là. Il faut les sauver. Il faut sauver les vies. La question... Le passé, je comprends bien. La question de glisse, c'est plutôt par anticipation. OK, on finit avec cette période de crise où effectivement, il faut évacuer les gens en urgence. Il n'y a pas de solution. En dehors de cette période-là, est-ce que par anticipation, on ne pourrait pas verrouiller ces zones-là ? C'est ce qu'on va faire. On dit qu'on va aménager les zones, on va les sécuriser pour empêcher toute nouvelle réinstallation. C'est ce qui est prévu. Et toutes ces zones sont identifiées dans le Grand Abidjan ? Elles sont identifiées. Il y en a 54 dans le district d'Abidjan. Il y en a dans tous les quartiers. Bien sûr, à Bobo, c'est Abobo, Yopougon, Tékoubé, Kokodi. Hier, j'étais à Kokodi. Où les gens ont 20 centimètres, 30 centimètres d'eau dans leur maison. C'est cela. Alors, parlons d'un autre sujet, mais qui est toujours en lien avec tout ceci. C'est évidemment la construction des sites de drainage d'eau. Je sais que le Premier ministre, Patrick Hachy, avait notamment lancé des travaux le 10 mars dernier. Ça aussi, c'est une solution quand on parle d'anticipation, de perspective. Absolument. Tous les ans, d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'égrapissement parce que c'est ça qui est frappant. Mais depuis le mois de mars, nous avons commencé les travaux de préparation de la saison de pluie en curant les caniveaux, en redonnant à nos barrages, à nos retenues d'eau, leur capacité initiale, en les curant. Donc, ce travail a commencé depuis le mois de mars. Il se poursuit d'ailleurs. Mais on arrive à la phase ultime aujourd'hui où il faut faire partir des gens, des zones où leur vie est vraiment en danger. Le constat qu'on fait, c'est que quand on cure, on dépose juste à quelques deux pas, quelques centimètres. Non, non, non. Les canalisations. Ceux qui vident les caniveaux, ils mettent là, mais il y a des gens qui viennent après pour ramasser tout ce qui est sorti des caniveaux. D'accord. Voyez-vous, dans nos caniveaux, il y a... Il y a de tout. Il y a de tout. Alors qu'on est censé accueillir que l'eau de ruissellement. Voilà, c'est le signal des eaux de ruissellement. Si on n'a pas bouché les caniveaux déjà, parce que... Voilà, on trouve des bouteilles, on trouve des pneus... Des pneus usés ? Oui, on trouve des carcasses de meubles, on trouve tout. C'est de l'incivisme, ça, il faut l'appeler. Ça, c'est de l'incivisme. Il faut mettre les accents là où il faut. C'est de l'incivisme, c'est de l'incivisme. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On fait encore de l'affichage en ville pour en appeler à la bonne conscience des gens, même si ça ne passe pas depuis toutes ces années. On prend des textes, d'ailleurs, ce matin au Conseil des ministres, le code de l'hygiène et de la salubrité a été adopté par le Conseil des ministres. C'est une loi. Nous allons encore compter sur vous pour communiquer sur cette loi. Cette loi prévoit, enfin, donne les droits, les devoirs, et prévoit également des sanctions. Prévoit des sanctions. Nous allons communiquer abondamment sur la loi, mais après, quand on va passer en phase d'application, il ne faudrait pas qu'on dise encore qu'on est surpris. Les sanctions, on va payer ou pas ? Un peu comme pour la route. Il va y avoir des sanctions pécuniaires. Il va y avoir effectivement des amendes. Peut-être que si on sait ça, si quelqu'un sait qu'en étant coupable des civils. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, la loi dit quoi ? Elle existe déjà. Une loi dit que quand vous construisez une maison, vous prévoyez un système d'assainissement. N'est-ce pas ? Les eaux de vos toilettes, de votre cuisine, de vos douches vont quelque part. Soit il y a un égout qui est à côté de vous, vous vous connectez à l'égout, soit vous construisez vous-même un puits perdu. On appelle ça une foie sceptique. C'est cela. Où vont vos eaux ? Il est interdit par la loi d'envoyer nos eaux de toilettes, nos eaux de cuisine, nos eaux de douche dans les caniveaux. Les caniveaux, c'est fait pour de l'eau propre, l'eau de pluie. Mais beaucoup de gens aujourd'hui à Abidjan, ou sur l'ensemble du territoire, se connectent directement à ces caniveaux. Non. C'est interdit par la loi. C'est vrai. Ben oui. C'est la vérité. Donc, à partir de cette loi, nous allons communiquer là-dessus, on prendra le temps de la communication. Il y a six mois de délai de communication. À partir de là, si on peut prouver que vous vous êtes connecté à un caniveau pour y jeter vos eaux de toilettes, vous allez payer une amende. D'accord. Il y a même des peines de prison. Il y a des peines de prison, et également des peines pécuniaires des amendes. Alors, un petit mot quand même sur le paru, le programme d'assainissement et de résilience urbaine, 155 milliards de France CFA. Ça va consister en quoi ? Dans les grandes lignes ? C'est un grand projet pour nous construire des retenues d'eau, d'eau de pluie, et également toutes les canalisations de dradage pour envoyer les eaux de pluie vers les destinations. Ça peut être la lagune, ça peut être les exutoires. Mais c'est ça l'objet de ce projet. Et en dehors de l'assainissement, il touche aussi d'autres aspects. Il va aider par exemple des femmes dans leurs activités. Mais le cœur du projet, c'est l'amélioration de l'assainissement dans l'Arabidjan. Donc, drainage des eaux de pluie. Assainissement, c'est-à-dire la situation que je viens de décrire, pour que les eaux usées puissent être collectées, traitées, avant d'être rejetées dans la nature. – D'accord. Question ? – Non. – Vous avez une question, ça va ? – D'accord. Alors, donc il y a une opération qui sera lancée à partir du 3 juin, c'est ça ? – À partir de lundi. – Lundi. Lundi 6 juin. – Oui, 6 juin. – Exactement. – Qui va consister à quoi, concrètement ? – Consister à les zones qu'on a délimitées comme étant des zones vraiment dangereuses. Nous irons démolir les bâtis. Nous avons travaillé avec les mairies. Nous allons accompagner ces premières populations visées à se reloger pendant une période provisoire, mais il faut que lundi, elle soit partie. D'ailleurs, j'ai donné des instructions hier même que ceux qui sont vraiment au bord du Ravin, où il n'y a même plus un mètre entre eux et le Ravin, devaient être partis hier. En tout cas, les bâtis seront démolis lundi. – Est-ce que les populations visitées comprennent le bien fondé de vos actions ? – Alors, je crois qu'elles comprennent. Je crois qu'elles comprennent. Alors, elles posent des problèmes de moyens, des problèmes de difficulté à se trouver un logement. À cela, nous répondons que, pour l'instant, nous sommes en danger. Il faut déjà se mettre à l'abri du danger. Après, toutes ces questions-là, on va les discuter. – D'accord. – Parce que, quelles que soient les indemnisations qu'on peut vous proposer, quelles que soient les solutions qu'on peut vous proposer, si, entre-temps, vous êtes partis, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit vraiment de sauver des vies humaines. – Absolument. – Et peut-être, pour compléter la question de Cheikh, est-ce que ces populations sont conscientes du danger qui les menace, en réalité ? – C'est une bonne question, madame. C'est une bonne question, parce que, quelquefois, les gens n'ont pas conscience du danger auquel ils s'exposent. Pourquoi j'ai dit cela ? Quelquefois, moi, j'habite à la Riviera. Quand je passe à la Riviera 2, il y a un espace en haut. Si on veut traverser, on peut monter quelques escaliers, quelques marches d'escaliers, traverser. Mais les gens traversent la chaussée. – C'est ça. – C'est une chaussée à deux fois trois ou quatre voies. Les gens viennent, ils ne sont pas censés voir les gens qui traversent. Parce que ceux qui traversent n'ont pas conscience du danger. Parce qu'ils se disent, mais le type, il me voit. Mais le gars, il perd le contrôle de son véhicule. N'est-ce pas ? Il n'a pas envie de vous écraser, mais il a perdu le contrôle de son véhicule. – Pour diverses raisons, un drame peut se produire. – Voilà, donc les gens n'ont pas forcément conscience du danger. Les gens qui habitent là, ils n'ont peut-être pas conscience du danger. Mais nous qui voyons ça loin, on se dit, mais attendez. Parce que toutes les eaux usées vont là. Ça va affaiblir la terre sur laquelle est assise la maison. Ça va commencer par ranger le bas. Et puis, une grosse pluie, tout peut descendre. On peut avoir 10 mètres qui vont descendre en même temps. Donc, ils n'ont pas forcément conscience de ces dangers. C'est pour ça qu'on les sensibilise, justement. – Rassurez-moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. – Pour l'instant, non. – Pour l'instant. – En tout cas, lié directement à des éboulements de terre ou à des inondations. Pas directement. – Très bien. On va marquer une petite pause, juste quelques secondes, pour se tourner vers un monsieur dont la spécialité dans cette émission, c'est de déclassifier des dossiers. – OK. – Bon, je ne sais pas si il parlera de pluie ce soir ou pas. C'est monsieur en quête ou quête. – Tout à fait. – Juste après ça. – D'accord. – Qu'est-ce que c'est ? – Chaque jour, quand on se réveille, – Bien nous, bonsoir. – Quand on y voit ce matin, – À l'inondre, c'est l'espoir. – Mettez le cœur, partagez le direct, on est déjà là-bas. La déclassification du jour va nous parler forcément, comme on appelle ça, des zones à risque, mais on va parler bien avant des apprentis des transports en commun, communément appelés Baka à Bidjan, Zemidjan au Bénin et Sotrama à Bamako. Et généralement, ces apprentis, ils habitent, pas eux tous, ils habitent des zones à risque. Oui, ce sont des gens, beaucoup qui habitent dans les zones à risque, mais l'État essaie de sensibiliser, c'est ce que le ministre est en train de dire tout à l'heure, il faut quitter les zones à risque pour pouvoir sauver des vies. Mais il y a des gars qui sont têtus. Ils sont têtus. Il y a un gars comme ça, c'est un apprenti de Baka, lui, il habite une zone à risque. La dernière fois, l'eau est venue, puis il a pris sa maison. Maintenant, il y a un numéro vert que l'État a mis pour qu'on puisse s'appeler. Puis le gars, il l'appelle pendant qu'il est en danger. Allô ? C'est le ministère, non ? Oui, c'est nous, là. On dit qu'on n'a quitté, puis on ne quitte pas, là. Oui, c'est gâté, alors là, c'est pas bon, même. Quoi, j'habite où ? Non, normalement, j'habite à Técoubé, mais le courant d'eau est tellement forte, l'eau est en train de me faire progresser à Técoubé, la coniche. Je vais envoyer un bateau pour me sauver. Pourquoi tu vas attendre d'abord que le puits arrive avant d'appeler l'État ? Il faut quitter pour sauver ta vie. Mais c'est... Ils sont obligés de rester là-bas, ils ne sont pas obligés. Tu quittes, tu cherches un endroit pour sauver ta vie. Mais les gens posent la question de savoir les apprentis de Baka eux-mêmes. Sont-ils respectueux ou pas ? Je dis, ça dépend de la circonstance. Quand le Baka, il est vide, l'apprenti, il est très poli, parce que là, il est en train de chercher des clients. Donc, quand il fait ses appels, « Jamais, mosquée, Renaud, en bas du poste, s'il vous plaît. » En fait, c'est à cause de son thème vocal qu'on n'attend pas le « s'il vous plaît. » D'accord. Tu vois ? Sinon, donc, à lui, là, « Jamais, mosquée, montez à la monnaie, s'il vous plaît. » « Jamais, mosquée, montez à la monnaie, s'il vous plaît. » Le gars, il est poli. Le « s'il vous plaît », c'est pour le bien du passager. Parce que si le Baka, il est rempli, son comportement change. Moi, j'assistais comme ça à un clash d'un client et comme on appelle ça, un apprenti de Baka. Donc, la dame, elle descendait au feu. Elle dit à l'apprenti, « Je descends au feu, là-bas. » Donc, lui, il récupère la commissaire. « Oui, enfin, la fée, la fée, la fée, la prochaine fée, la bâle, la bâle, la bâle. » Donc, la dame, elle dit, « Mais vous, les apprentis, la même nomme. Si vous parlez bon français, ça vous fait quoi ? » Et à côté du Baka, il y avait une dame qui était dans sa 4x4 climatisée. C'est là, le client lui dit, « Voilà, tous ceux qui ont compris le français, c'est dans la voie du coréen. Ils vont pas dans le Baka. » Et très souvent, quand le gars dit, « Montez avec la monnaie, s'il vous plaît. » Mais il y a des gens parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas de monnaie, mais ils montent dans le Baka quand même. Et l'apprenti, pendant le trajet, un moment, ils commencent les encaissements. Toi, tu sais que ton transport, ça fait 200. Tu donnes 5 000 au gars. Toi, tu sais que ton transport, c'est 150. Tu donnes 10 000 au gars. Mais lui, il fait quoi ? Il est pointé par voyage. Lui, il est pressé. Donc, il est obligé de faire l'appel à lui et moi. Attendez par là, l'union économique, monétaire, ouest-africaine. C'est-à-dire, il vous unit autour de votre monnaie. Vous voyez le tout. Oui, les gens même se plaignent que ça a des inconvénients, mais ça a aussi des enfants dans les associations. Moi, je connais un gars comme ça, l'apprenti de Baka, l'associé. Aujourd'hui, je vous parle, il est en France, il est marié, il a trois enfants. Je connais une dame qui a suivi un pasteur à cause de sa monnaie sur 100 cases. Jusqu'à, c'est le pasteur à la maison. Chaque année où il te parle, la dame, elle est en fin de qu'il est dans l'église du monsieur. Il y a des avantages. Il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, ce qu'on me l'a dit, ce qu'on a dit, voilà, pour éviter beaucoup de problèmes avec les apprentis de Baka, pour ne pas qu'il vous manque de respect, voilà, montez dans le Baka avec la monnaie, s'il vous plaît. Merci monsieur, c'était la déclassification et toujours. Merci, un quête été à retrouver toutes les semaines à la télé du Cible pour la déclassification des affaires nationales. On va clore quand même cette entrevue avec le ministre Boaké, Fofana. Vous avez peut-être, j'imagine, un message à l'endroit de ces populations qui occupent des zones à risque, mais plus généralement à l'endroit de la population puisqu'il a été question aussi d'incivisme et il est toujours question d'incivisme. On vous laisse clore. Écoutez, l'appel, je vais d'abord lancer à nos compatriotes qui habitent dans les zones à risque qu'il s'agit vraiment de les aider, de l'assister, de sauver des vies humaines. Il y a des familles entières qui habitent dans ces zones qui sont vraiment... C'est la probabilité que ces gens-là, que ces maisons soient emportés à la prochaine pluie est très forte. Donc je leur demande de se mettre à l'abri du danger. Après, tout sera discutable, tout sera négociable. À la population générale, je appelle nos compatriotes au civisme parce que tout ce que nous faisons au gouvernement est lié. Peut-être que les gens ne font pas forcément le lien entre un comportement posé ici et leur santé de tous les jours. Voilà. parce que, voyez-vous, la nature est tellement bien faite. Dieu a tout fait de façon très structurée. À Abidjan, la plupart des eaux, qu'elles soient d'eau de toilette, qu'elles soient des eaux propres, si on ne fait rien du tout, elles vont aboutir directement ou indirectement, à court ou à moins terme, à la lagune. OK ? Donc si nos eaux de toilette arrivent à la lagune, les poissons peuvent être contaminés. Monsieur, mais dites que c'est déjà arrivé dans la lagune en même temps. Non, non. Ce que nous faisons, nous, notre travail consiste en quoi ? À recueillir les eaux usées, les eaux de nos toilettes, de nos cuisines. Si chacun a respecté la loi, vous avez fait votre force sceptique, que vos eaux usées vont là-bas, ces eaux peuvent être récupérées quand on est dans des vidangeurs, on va traiter, on va d'abord presser. La partie sèche peut servir à faire des engrais pour l'agriculture et la partie liquide est traitée avant d'être rejetée dans la lagune. C'est ça, notre travail. On est premier, effectivement, à la vue des images des pays développés. C'est beau, les cours d'eau, pourquoi c'est aussi propre et notre lagune est sale ? Voilà. À la vérité, nous sommes découpables. Les gens fassent le lien entre leurs comportements de tous les jours. L'incivisme, on le perd d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Parce que si nous, on pose un acte d'incivisme, ça crée des conséquences. L'État va devoir, de toutes les façons, venir réparer cela. Ce sera de l'argent en moins pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, ainsi de suite. Parce que l'argent qu'on prend pour traiter si vraiment l'eau était contaminée demain, c'est de l'argent en moins pour construire des écoles. C'est beaucoup de milliards. C'est beaucoup de milliards. OK, Fofanar, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Restez avec nous, le temps qu'on lance la pub. D'accord. Juste le temps aussi d'indiquer aux téléspectateurs qu'on sera rejoints dans quelques instants par une grande figure de la culture africaine, M. Sidiki Bakaba. A tout de suite. Applaudissements ... Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau de cette télé d'ici exceptionnelle. C'est peu de le dire. On a beaucoup de plaisir de recevoir maintenant en plateau l'une des plus grandes figures de la culture africaine. Quand on dit culture, il faut y mettre du cinéma, il faut y mettre du théâtre, il faut y mettre de la production, de la mise en scène. C'est un véritable chef d'orchestre qui a formé toute une génération de comédiens de Côte d'Ivoire. Je suis très honore ce soir de recevoir un plateau, M. Sidiki Bakaba. Applaudissements ... Sidiki Bakaba dans son look très... Rock'n'roll. Non, les gants rock'n'roll. Oui. Mais pour tout le reste, c'est hyper africain. Très africain. Parce que c'est un monsieur qui est attaché à l'Afrique, qui respire l'Afrique. Sidiki Bakaba. Ça correspond à quoi, ça, déjà ? Ça, c'est... C'est comme un trophée. J'ai été décoré par les Aïzo du Bénin. OK. J'ai été fait prince des Aïzo. D'accord. Chez eux, pour avoir joué tout seul l'ouverture qui est un héros parti du Bénin. Alors, pièce de plus de 3 heures de temps, jouée au Palais de la Culture en son temps, avec toute la génération, l'acteur studio amené par Sidiki Bakaba. Moi, la question que je me posais, c'était comment on peut mémoriser autant de textes, joués pendant 3 heures, presque 3 heures 30, sans s'oublier, sans rien oublier ? C'est comme ce que vous faites. C'est... Il faut apprendre. C'est tout. C'est l'habitude. Ça s'entraîne. En fait, la mémoire, c'est des muscles séparés. On entraîne ce muscle, c'est tout. Et on arrive à mémoriser. On ne va pas s'attarder sur les distinctions de Sidiki Bakaba. Google existe, il y a beaucoup de liens, il y a toute une bibliographie, une filmographie et tout. On ne va pas y revenir du tout. Cette entrevue va consister surtout à revenir sur de grands moments de Sidiki Bakaba, de grandes productions, des productions mémorables de son point de vue. Mais également l'oeuvre qu'il laisse à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique toute entière. Je propose d'abord qu'on regarde ce premier medley qui présente un peu quelques-unes des productions cinématographiques dans lesquelles apparaît Sidiki Bakaba. On regarde ça. Je crois que je vais partir, retourner en France, terminer mes études. Pourquoi ? Parce que moi, j'aurais peur. Parce que toi, tu irais en enfer. Mlle Smith, vous êtes sûre que vous ne voulez pas déposer plainte ? Non. Vraiment ? Non. Anoko a été à la rencontre du vent. Le danger arrive. Je souhaite que vous n'ayez pas à payer un jour trop cher le prix de vos illusions. On parle beaucoup d'Assemblée Fargazi, quimbre de voix et tout. Sidiki Bakaba est l'inspiration par excellence de tous ces grands talents-là. On va passer... Alors, les guérisseurs, le médecin de Gafiré, le camp de Thiaoy, d'illustres productions. De toutes ces productions, je ne sais pas, je vais peut-être poser une question un peu difficile. Quelle est la production dans laquelle Sidiki Bakaba pense qu'il s'est le mieux exprimé de toutes ces productions cinématographiques pour l'instant ? On demande à un homme quel est le fils que vous préférez. C'est vrai. C'est une question piège. Je dirais simplement qu'il y en a qui sont quand même des points importants de ma carrière. On prend Baco, l'autre rive. Pour Jean-Paul Belmondo, c'est à bout de souffle. Vous pouvez faire 100 films. Il y a toujours un film qui est quelque chose qui vous marque. Pour moi, c'est l'aventure ambiguë. C'est Baco, l'autre rive, qui a été tourné au Sénégal, aidé par le président Senghor. Et puis, il y a aussi le Pétanqui. Pétanqui. Dont on a vu... Yo Kozoloa. Yo Kozoloa. Qui a été diffusé sur NCI plus d'une fois. Absolument. Et je joue avec un monstre sacré pour moi qui était une idole. Un modèle, c'est Douta-Sex. Douta-Sex. D'où je joue le père. Certains ont cru, d'ailleurs, que c'était mon père génital. Et qui a été tourné également en Côte d'Ivoire. Mais avec cet immense acteur sénégalais, il y a le camp de Charoy. Absolument. Où je joue un personnage... Un bègue. Un bègue, justement. C'est ça qui est intéressant. Et je disais à mes élèves qui est informé que le jeu de l'acteur commence là où s'arrête le texte. C'est-à-dire que le silence, c'est ce qui est le plus intense pour un acteur. De jouer muet. Et que tout... Certains disaient, mais c'est le personnage qui parle le plus. Sans dire un mot. Effectivement. Ça, c'est... En plus, c'est dirigé par Saint-Beloussmane. Et il y a aussi l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Oui. Alors, pour moi, c'est aussi symboliquement très fort parce que... Si vous prenez Gérard Philippe, il a joué dans le rouge et le noir de Stendhal un roman mythique qui continue à circuler dans les écoles. L'aventure ambiguë, c'est l'équivalent en Afrique d'un roman qui encore est au programme. Jouer ce genre de personnage, c'est rentrer dans la légende. C'est-à-dire que le roman existe. J'ai incarné... J'ai eu la chance d'incarner ce film, ce personnage, tourné en Côte d'Ivoire, coproduit par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est un bel exemple, d'ailleurs, de panafricanisme. Absolument. Qui est d'ailleurs revendiquée un peu partout quand on parle de production africaine et tout. Et déjà, à ces premières heures-là, c'est vraiment une collaboration qui a servi d'exemple. Côte d'Ivoire-Sénégal. Absolument. Mais moi, je m'attendais à une réponse aussi. Les guérisseurs, produits, réalisés par Sidique Ibakabar. Alors, de ma jeune mémoire, quand j'ai suivi ce film la première fois, je ne savais pas que c'était lui qui campait le personnage. Tellement c'était bien mené. C'est un personnage un peu gagné par une forme d'ivresse qui traîne un peu dans les rues. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le casting. C'est-à-dire que très tôt, il avait compris qu'un film, pour qu'il connaisse le rayonnement qu'il faut, il fallait aussi faire intervenir des guest stars. On a Alpha Blondie, on a Nayan Kabel, George Taibenson. Ce film sera diffusé ce lundi même. Salif Keïta. Salif Keïta. Il sera diffusé à 20h30, ce film sur NCI, Les guérisseurs. C'est un beau cru du cinéma ivoirien, je vous propose, enfin je vous invite en tout cas à ne pas manquer cela. On a préparé un scanner. C'est Glisse qui se colle. Il y a un scanner ou pas ? Oui, un scanner. C'est vrai que ça sera un petit peu lourd ce soir. C'est vrai ? C'est vrai parce qu'il y a tant à dire en même temps que finalement c'était un petit peu... Bon, on lance quelque chose avant ça. D'accord. Vu que ce sera lourd, en guise d'apéritif. Ah, on va lancer ça. Sidekibakaba. Oui. Vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous avez une vie très saine. Comment est-ce possible pour un homme qui a passé toute sa vie à mettre et à se faire mettre en pièce ? J'ai posé quelques questions. Comment quelqu'un qui a participé au combat de nègres et de chiens sous l'ombre des anges meurtriers qui a subi la dépossession avant de se faire baptiser M. Togonini peut-il être toujours aussi intact ? Pourquoi un homme qui a souvent fréquenté des déconnards, vivant certainement en marge de tout acte essentiel, parfois en exil ou à la recherche de l'Amérique, peut-il être si bien conservé ? Est-il possible d'avoir vécu la rude vie de Hermon Kono, supporter la malice des hommes et les caprices de la fille des dieux ou d'être dans l'œil de l'illustre Zadiza Oru et s'en sortir tout de même indemne ? Quel endroit a bien pu accueillir et forger le corps et le caractère d'un homme abandonné par Béatrice du Congo et qui s'est souvent retrouvé au fond d'un trou ou fuyant le maître Harold Attold et l'île de tempête ? D'où vous vient alors cette force qui vous a permis de vous battre pour l'empereur Jones au point de donner votre chair au trône et de vous dire que c'est ça la même qui définira votre avenir et puis de vous en tirer sans aucune séquelle ? Serait-ce pas pas bon Dieu ou tout simplement les dieux de Monokozoï dont vous racontez fièrement la légende ou peut-être l'homme sous le parapet ou même d'Otacek qui vous en protégeait tout ce temps ? La seule réponse qui me vient à l'esprit c'est qu'une vie aussi saine ne peut être possible que dans une mise en scène et on sait tous que ça, ce n'est que du théâtre. Alors, au moins je suis sûre d'une chose, ce n'est pas demain qu'on vous mettra entre les quatre planches. Il y en a un ou deux que j'ai dû souhaiter mais vous avez une riche carrière. C'est juste incroyable. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui écrirait votre biographie ou est-ce que c'est déjà fait ? En 2018, j'ai eu la chance après sept ans d'absence de mon pays d'être invité par André Bambouin ici à l'université et qui a organisé un colloque international sur ma carrière de monde vivant. Il y avait 34 professeurs venus d'un peu partout qui étaient là, qui ont témoigné. Et ça a donné un livre de 500 pages sur ma carrière. Il a entre-temps fait sa thèse sur mes travaux qui ont donné aussi un livre. Donc il a fait déjà trois livres sur moi et je suis en train d'en faire de faire maintenant le mien parce que tout le monde me talonne il faut faire le tien. Donc il y a déjà trois livres qui ont été faits. Je crois que ceux qui ont écrit ils sont 34 quand même il y a Sénégalais, Malien, Béninois il y a des gens que je n'ai jamais connus ni croisés dans ma vie. Je suis ému qu'un jour ce livre me rende compte. Quand je vous écoute je suis ému encore parce que vous êtes si jeune et que vous n'avez plus scanné et aller voir tout ça. Alors j'ai une réponse quand je dis pourquoi, comment se conserver ne jamais garder de haine ne jamais garder de rancune et ne jamais être découragé parce que quelqu'un que j'ai beaucoup aimé que j'ai appelé camarade président c'est Thomas Sankara d'ailleurs qui m'a appuyé pour faire mon film Les Guérisseurs il disait là où ça bat le découragement s'élève la victoire des persévérants. Et ça c'est... C'est une belle leçon. Très belle. Très belle. Une sorte de moussole. On est avec Sidi Kibakaba on ne le laissera pas de sitôt c'est une certitude même s'il veut partir on ne le laissera pas partir on va marquer une pause. Dans quelques instants on sera de retour en plateau avec Sidi Kibakaba pour parler de cette tombe de théâtre pour parler aussi de son regard sur la culture de façon générale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sidi Kibakaba On retourne sur le pâté de la théâtre du sujet dans sa famille de l'illard de l'illouf de l'illégalard de l'illégalé Sidi Kibakaba des acteurs des hommes de culture devant Trump il n'en reste plus beaucoup c'est méchant de le dire enfin pas méchant c'est un peu cruel de le dire mais c'est un fait comment vous vivez cela ? Oui quelqu'un a dit que c'est ce qui échappe à la conscience qui nous revient sous forme de destin c'est un destin je suis d'une famille de très grands religieux chèque fantama de shérif de Cancan tout était plutôt destiné préduit pour peut-être devenir un imam un érudit un homme de scène alors vous voyez il y a des choses qui nous échappent et c'est comme ça d'accord je n'ai pas d'explication à ça sinon que l'amour il faut aimer il faut être aimé et je pense qu'un grand amour c'est celui de la mère l'amour que la mère te donne c'est une armure c'est un bouclier c'est ce qui va te permettre d'aller le plus loin possible c'est ce qui va te permettre de surmonter les choses les plus difficiles dans ta vie est-ce que culturellement on a régressé en Côte d'Ivoire ou on a progressé ben moi je crois que on progresse toujours mais sauf que on n'a pas les mêmes visions on avait quand même de grandes références il y a vous il y a Suleymane Kohli Nyoambala qui est encore là heureusement Sitié Bernard Dadier j'en passe est-ce que quand vous regardez cette génération dorée là et celle d'aujourd'hui vous dites on a perdu quelque chose vous savez on est sur le bon track la bonne regardez je vais vous donner un exemple il y a un film que nous avons fait en Côte d'Ivoire qui s'appelle Visage de femme de Désiré Carré qui était tellement en avance film érotique oui bien sûr film érotique film d'amour absolument c'est à dire il y a l'érotisme mais c'est pas de la pornographie à l'époque il était tellement en avance quand il a fait ce film au début de la décennie 70 c'est bien ça ? oui 73 par là et le film quand nos autorités l'ont vu on dit ça ça peut pas passer en Côte d'Ivoire et peut-être 10 ans après c'est à dire en 1985 Mitterrand Frédéric Mitterrand qui était un ami de Désiré Carré a vu ce film il a dit mais ça a comparé à Hiroshima mon amour d'Alain René et le film passé à Cannes a eu le prix de la critique internationale c'était la première fois qu'un film africain avait un prix à Cannes à ce moment là eh bien le film est sorti à Bidjan puisque Cannes a dit que c'est bon on a dit ah bon les blancs disent que c'est bon donc ça peut passer le film est passé en Côte d'Ivoire pendant 6 mois pas d'ésempli alors pourquoi j'évoque ça parce qu'on vient de remasteriser ce film la traverse la sortie à Paris là tout récemment et il tourne en ce moment en France partout combien d'années après c'est un chef d'oeuvre on a progressé il n'est pas mort des Éric Carré et tous ceux qui sont dedans je leur rend hommage aujourd'hui que ce soit Albertine Guessant que ce soit Boucouadio que ce soit Souleymane Colli je ne peux pas ils sont tous partis Véronique Maillet ils sont tous partis et Dieu a voulu que ce soit moi qui sois à Paris aujourd'hui pour présenter ce film pour introduire et appeler des jeunes de cette génération qui sont venus me soutenir la présentation de ce film donc je crois que Jeanne Moreau avec qui j'ai eu la chance de jouer il m'a dit un jour les artistes ne meurent pas d'accord c'est ce qu'il faut surtout retenir ils ne meurent pas et ce n'est pas plus mal parlant de distinction je sais que la toute dernière production en date c'est Yafa Yafa un film réalisé par un réalisateur Martiniquais qui a glané un laurier notamment absolument c'est Christian Lara qui a glané on a vu tout à l'heure un extrait d'ailleurs où je suis un sorcier dans le premier film que je tourne avec lui qui s'appelle Héritage perdu et il est il est Guadeloupéen et bien Yafa il l'a appelé il a fait d'abord ce film il l'a appelé son rêve c'est de faire le pont entre nos frères qui sont dans les îles et l'Afrique la Guadeloupe et l'Afrique et et bien c'est la rencontre ici dans ce film entre un Antillais et un Africain l'éternel problème qui nous a séparés il est en train de le toucher pour que nous puissions nous réunir et il l'a appelé le pardon mais il y a un film qui s'appelait déjà le grand pardon il m'a dit mais est-ce que tu peux pas me trouver un titre en une langue africaine qui est parlée un peu partout j'ai dit mais c'est simple je parle le Bambara le Bambara il parle partout j'ai appelé Yafa qui veut dire le pardon et symboliquement pour moi c'est important parce que nous sommes au moment du pardon en ce moment et ce qui est intéressant c'est que le président Alassane Ouattara demande qu'on se pardonne que tout le monde qu'on se pardonne et je vous disais tout à l'heure lors de mon intervention je disais en gardant en soi toujours la rancœur je veux me venger qui fait vieillir le corps et le corps vieillit parce que l'âme est détruite chaque fois tu dis je vais me venger je vais faire ça ça j'ai appris ça très tôt ma mère m'a appris ça très très tôt et quand je suis allé en Asie je dis mais pourquoi ils ne vieillissent pas ils disent mais parce que si tu as tu as des rancunes pour quelqu'un qui t'a fait du mal il a gagné sur toi et c'est ça qui détruit bien noté c'est une belle leçon on va regarder Sidi Kibakaba l'homme de théâtre cette fois on a préparé comme ça juste un petit un petit medley et puis je vous poserai une question par derrière vous comprendrez pourquoi on regarde ça la petite boîte continuant le dé en appelant un un à son secours afin d'approcher la mise bidet bidet si tu t'invies moi sors un bidet un c'est le mot un démocratie je n'aime pas ce mot et il s'en a mes oreilles comme démagogie cette tantouse noire à l'aide d'un carrier ce qui est assez rare et un kimono japonais ce qui aussi n'est pas commun il faut remettre de l'ordre dans tout cela agis de telle sorte que l'envie ne revienne à personne de se croire en 1789 notre révolution se fera dans l'ordre et la discipline dans le travail et le silence le silence Sidi Kibakaba l'homme de théâtre l'homme des planches l'homme de la scène sur le dernier excès on a reconnu la pièce de théâtre de Toussaint Louverture qui vous a notamment valu cette distinction au Bénin plus exactement on a surtout reconnu Beugredyeb mais pas que alors Beugredyeb qui fait partie de cette génération l'acteur studio de Sidi Kibakaba avec Mike Danon avec Cécile Pango avec Kané Maoula et tout le regard du maître sur cette génération sur ce leg rapidement 30 secondes celui qui ne sait pas recevoir ne saura jamais donner quand on reçoit on donne et ce que j'ai privilégié moi c'est la transmission j'ai tellement reçu des plus grands hommes j'ai eu la chance et que oui j'ai mis au devant transmettre et comme je dis mon grand-père maternel chaque fantama des shérifs qui fut l'homme que les les chefs d'état allaient consulter allaient consulter les Kouamoukrouma Félix Oufetboigny tout le monde et cette tradition c'est transmettre c'est transmettre et donc très tôt j'ai commencé à l'enseigner vous voyez aujourd'hui Adama Daïko Adama Daïko oui en 90 que je suis venu ici et ben oui j'ai eu Adama Daïko j'ai eu deux côtés j'ai eu pas mal d'autres gens déjà mais avant ça j'enseignais à l'Institut National des Arts et j'ai privilégié vraiment la transmission mais absolument et aujourd'hui je suis heureux d'avoir eu la chance de diriger le palais de la culture et qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas voulu être un directeur conventionnel je ne le suis pas je ne peux pas l'être je suis rien d'autre qu'un artiste et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que aussi transmettre de transmettre c'est fini l'acteur studio c'est fini on en reparle et bien ce n'est pas fini parce que j'ai appris que mes élèves travaillent je suis ils travaillent ils forment aussi à leur tour oui et je suis allé au Cameroun il y a deux ans j'ai été reçu au Cameroun j'ai été décoré pour l'ensemble de ma carrière et c'était deux grands sportifs qui me recevaient c'était Roger Mila et Antoine Bell oui et à cette cérémonie il y a un garçon qu'on appelle Dieu ne dort Dieu ne dort brillant comme tout et je l'ai vu monter à chaque fois il montait sur scène il recevait un prix il revenait deux fois trois fois et après bon ben je vais vers lui je le félicite il me dit maître merci je dis maître merci je ne le connais pas il me dit c'est un de vos élèves qui m'a formé c'est Danone Mike Danone Mike Danone qui m'a formé je t'ai touché ben voilà c'est ça justement la transmission c'est très touchant donc l'acte studio continue c'est ça parfait alors pour les plus jeunes Sidi Ghibacaba a été directeur du palais de la culture de Trècheville et en ce temps-là il a eu l'ingénieuse idée de récupérer de même recycler l'oiseau enfin l'oiseau l'avion le premier avion de Félix Oufouet-Boigny en tant que président de la Côte d'Ivoire c'est un avion qui était en train de mourir quelque part il rapatrie cet appareil-là il le pose sur l'esplanade du palais de la culture c'est cet avion que vous voyez il y a quelques années qu'il a d'ailleurs appelé l'oiseau livre qui est devenu quelque chose d'autre aujourd'hui qui n'existe pratiquement plus ça vous fait croire avec la tristesse ça vous fait croire on a l'image justement qui s'affiche là de cet oiseau livre et c'est dommage que ça arrive à ce moment-là je venais d'être reçu par le président Macky Sall lors de l'anniversaire de présence africaine des 70 ans il m'a découvert il m'a invité au Sénégal et il m'a offert des livres et son conseiller lui dit mais vous venez de faire le merveilleux cadeau à monsieur Bakaba parce que les livres il les affectionne il a transformé l'avion du président Félix Faudboy en bibliothèque il dit quoi ? ça existe ? mais comment je peux voir ? je lui dis mais monsieur le président vous l'avez dans votre main il avait son téléphone je lui dis tapez Google l'oiseau livre parler de la culture au fur et à mesure je disais Saka il a tapé il est resté comme un enfant pendant les 6 minutes que ça dure le film je lui dis c'est merveilleux parce que ça servait il y avait une double vocation on découvre d'abord cet objet historique touristique on peut le dire parce que la viande au feu boigné en plus on apprenait des choses puisque c'était une bibliothèque avec des livres et oui et c'est ça alors il dit mais nous on a l'avion de Senghor de Abdou Diouf de 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 Abdou Diouf et puis de Wad on ne sait plus quoi en faire mais dis donc bon un peu et là c'est quelque chose d'une certaine manière alors ma tristesse c'est que quand je rentre 10 jours après ça parce qu'évidemment il a appelé tout de suite le directeur de Soleil le journal tout le monde a su que c'est sur internet tout Dakar ne parlait que de ça et alors qu'il avait dit une chose le président il a dit chez nous quand on doit briquer la magistrature suprême mission numéro 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 un c'est être garant et gardien des arts et de la culture donc ça fait un symbole extraordinaire absolument je rentre à Paris 10 jours après on m'appelle on me dit l'avion est en train de brûler de brûler bon et j'avais reçu que des condoléances des condoléances j'ai dit mais non ils n'ont pas brûlé l'avion ils ont brûlé au fait vous voyez c'est dommage triste fin pour cet appareil on espère qu'on pourra le recycler à nouveau pour le remettre en selle mais c'est vrai il y a d'autres enfants qui vont qui ont des idées à ce moment qui m'écrivent vous allez voir ce qu'ils vont faire c'est génial ça parle encore de transmission c'est la bonne nouvelle ce qu'on va faire c'est qu'on va transmettre le flambeau maintenant dans quelques instants à une jeune artiste elle ne fait pas du théâtre peut-être je ne sais pas je ne sais pas ça d'elle pour l'instant elle ne fait pas de cinéma bon enfin peut-être je ne sais pas ça d'elle je sais par contre qu'elle chante qu'elle était en duo avec une copine au départ et désormais elle vole seule c'est Yilim elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici on va marquer une pause ça va donner le temps à ces musiciens de s'installer aussi à tout de suite on va naturellement remercier beaucoup Sidi Kibakaba d'être passé nous voir toute cette émission ne suffirait pas à parler de cet homme immense qui a quand même pris un petit bout de son précieux temps pour passer nous voir merci et on l'apprécie au plus haut point et c'est moi que je suis heureux d'être reçu à NCI et j'en ai entendu parler j'ai regardé quelques fois je me suis dit oulala quel magnifique travail merci Sidi Kibakaba a retrouvé ce lundi 20h30 sur NCI dans Les Guérisseurs un film réalisé par lui-même dans lequel il tombe aussi le personnage principal vous le conseille vivement personne ne m'aurait donné un tel rôle et je me suis donné ce rôle effectivement c'est ça lui-même il s'est donné ce rôle voilà j'ai préféré absolument faire et c'est le rôle qui a été le plus apprécié aux Etats-Unis quand je l'ai présenté à Chicago à Los Angeles surtout avec Do the Writing de Spike Lee on a dit ça c'est du travail et ce que d'autres n'ont pas vu et bien c'est ça le travail de l'acteur c'est cette métamorphose et je dis vraie métamorphose effectivement rendez-vous le lundi 20h30 sur NCI pour Les Guérisseurs on se dit à demain Gris à demain à demain à demain à demain vraiment merci au papa merci pour ce message la transmission c'est ça dit surtout le message du respect de la maman vraiment qui permet à un individu de guérir tout ce qu'il y a il ne respecte que son oncle Bénard Rassim il a besoin de parler de sa maman à demain Sonia on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagné le collant de cette émission elle est sur la scène et c'est en mur on vous laisse avec la jeune Yélim qui nous reprend deux titres ce soir notamment son tout dernier single on se retrouve demain d'ici là TKR Yélim Yélim et c'est en mur tu te rends compte tu te rends compte comme ça quand tu t'es battu pour ça qu'est-ce que tu fais de tes rêves grâce au ta vie n'est pas un hasard il ne faut pas te décourager au moins tu gagnes pour manger même si c'est comme en comment il ne faut pas te décourager il ne faut pas te décourager au moins tu gagnes pour manger même si c'est comme en comment il ne faut pas te décourager tu es n'est plus brouillée il ne faut pas te soucier ces galères endurées tu vas les oublier ceux qui t'ont humiliée ils vont se rallier je te dis que ça va péter force et force et ça va péter je te dis que ça va péter les gens qui t'ont écrit je vais m'en te regretter décourager au moins tu gagnes pour manger même si c'est comme en comment il ne faut pas te décourager il ne faut pas te décourager au moins tu gagnes pour manger même si c'est comme en comment il ne faut pas te décourager jolie maison, jolie voiture, manger cadeau tu as gagné l'argent, c'est pas pour faire faro faro il ne faut pas te décourager il ne faut pas te décourager jolie maison, jolie voiture, manger cadeau jolie maison, jolie voiture, manger cadeau j'ai cherché la danse, c'est pas pour faire faro faro j'ai cherché par tous les gens, il n'y a pas de travail il ne faut pas te décourager il ne faut pas te décourager il ne faut pas te décourager au moins tu gagnes pour manger même si c'est comme en comment il ne faut pas te décourager merci décourager 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 Il y a des choses que je ne force plus Il y a des choses sur lesquelles je ne m'emmerde plus Déjà, j'ai des problèmes dans ma vie comme ça Je ne peux pas venir ajouter mots de cœur dessus Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh L'amour, c'est pas forcé, je ne peux pas le retenir Si tu veux sortir de ma vie La porte est ouverte, donc tu peux partir Si je te suis que tu me fuis Moi, je me retourne au calmeur Je cours déjà derrière l'azor Je ne peux pas encore courir derrière l'homme Si je te suis que tu me fuis Je me retourne au calmeur Moi, j'ai déjà trop de problèmes Je ne peux pas encore courir derrière l'homme Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Lala, NCI Moi je ne force plus relation Quelqu'un ne veut plus me parler C'est pas une obligation Si j'ai pas raison je vais Je vais demander pardon Mais je n'ai rien fait, pourquoi Je vais demander pardon Donc parce que je t'ai changé Tu veux m'humilier C'est que un gros invité N'ont pas me dépassé Si je te suis que tu me fuis Moi je me retourne au calme J'ai déjà trop de problèmes Je peux pas encore courir derrière l'homme Si je te suis que tu me fuis Je me retourne au calme Moi j'ai déjà trop de problèmes Je peux pas encore courir derrière l'homme Si tu veux pas, s'il faut pas Je peux pas te taper Si tu veux pas, s'il faut pas Si je fasse plus quelqu'un Tu veux pas, s'il faut pas Si je me retourne au calme Si tu veux pas, s'il faut pas Si je fasse plus quelqu'un Hey ! Lelelele, maman, lelelele, maman Lelele, maman, lelelele, maman Ah, de toute façon, je t'ai chargée là C'est comme ça, je peux te déposer De toute façon, je t'ai mis en haut Ah, c'est comme ça, je vais te déposer Ah, on va te déposer Hey ! Ça va ? Est-ce que ça va ? Pour moi, je ne choque plus relation Quelqu'un ne veut plus me parler C'est pas une obligation Si j'ai pas raison, je vais Pardon Mais je n'ai rien fait, pourquoi Pardon Donc parce que je t'ai chargée Tu veux m'humilier C'est que amour, amitié, donc ça va me dépasser Si je t'essouis que tu me fuis Moi, je me retourne au calme Moi, j'ai déjà trop de problèmes Je ne veux pas encore courir derrière l'homme Voilà ! Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Si tu veux partir, il faut partir Si tu veux partir, il faut partir Je ne veux pas trapper Je ne veux pas trapper Je ne veux pas trapper Maman, yelélele... NCI, Lala. Je suis venu à toujours aller. Lala. Yelélele, yelélele... Ah, ah... Yelélele, maman, yelélele... Yelélele, maman, yelélele... Yelélele, maman, yelélele... Alors. Merci. Yélim, Yélim ! Un talent prometteur de la musique urbaine, variété musicale ivoirienne. Bravo, c'était très bien. Merci de l'applaudir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...